Et coucou les petits loups, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis avec Martin. Martin qui est mon voisin et qui m'héberge puisque je n'ai plus d'électricité chez moi. Donc on va faire aujourd'hui du slime. Il en a fait déjà plusieurs. Tu commences à t'y connaître un peu en slime. Et aujourd'hui il a reçu donc une petite box pour en faire du slime diamant. Donc on a des brillants, là, plein de diamants. La colle cléopâtre. La fameuse colle cléopâtre. Des, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, du borax. Et puis on va essayer de faire ça ensemble. Ok, c'est parti. Tu mets la colle et la cartouche aussi. Allez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un bouchon ? Ça va comme ça ? Oui, c'est indirect. On en met beaucoup ? Tu mets tout. Tu peux appuyer super fort là, on met toute la colle. Et après on ajoutera le borax. Là on t'attend le long temps. Ah bah oui, c'est elle. Il y a de quoi faire en colle. Tu appuies toutes tes forces là. Vas-y. Nous sommes actuellement à la moitié de la colle. Elle sent bon, hein ? Elle sent un peu l'amande. On va faire encore un petit peu jusqu'au bout. Là on met les 100% de colle. Voilà, on est à 100% de colle. On est bon. On va m'occuper de la cartouche. Alors on a dit qu'il fallait faire un petit trou. Toujours le moment où tu sais que tes doigts vont devenir bleus. On va couper. Oui. Je vais arracher mon doigt. C'est génial. Bon, je vais la couper. Alors on met une goutte apparemment. Une goutte pour que ce soit vraiment clair. Allez, une deuxième pour la route. On a mis deux gouttes. Il me faudrait quelque chose pour mélanger. Alors ouais, il me faudrait quelque chose pour mélanger. Et après on va mettre le borax. Je me suis bien bien mangé mon doigt. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai totalement tué mon doigt. Je vais avoir le... Je vais gagner le droit de mettre un pensement tout à l'heure. Vas-y, mélange. Ah, ça va être beau comme couleur. Oui. Là on a la couleur diamant qui arrive. On va montrer. Oui, c'est joli. Bon, vas-y, tui. Franchement, c'est super beau. Ça fait un peu couleur Bahamas. Ok, donc là on a une belle couleur bleue. On a le droit de lui donner une couleur. On va lui donner un petit nom. Et puis on passe au borax, là. Tu y vas ? Oui. Allez, première pipette. Je vais la mettre en entier. Mon pache, nous, on s'est embêté hier. à tenter de faire du slime avec une autre recette beaucoup plus compliquée avec des ingrédients en plus. Franchement, si ça marche comme ça... Déjà, tu vois, ça commence à s'enformer un petit peu. Ah oui, ça se crie. Ah là là. On est nul, hein ? Heureusement qu'il existe des tutos. Ça, c'est la deuxième ? Tiens. Merci. Là, ça commence à devenir un peu... un peu gluant. Là, on voit que ça commence à se décoller du bol. Donc là, on voit que c'est pas mal. Ça va être chouette, hein ? Viens. Troisième. On a le droit d'être ma quatrième à la fin si on trouve qu'il colle trop. Là, déjà, ouais, on sent que la texture est pas mal. En deux secondes. Ouh. Alors, quand on joue, on a vraiment galéré. Ouais, parce qu'hier, on a fait des petites expériences aussi. Bon, alors moi, je vais mettre ma partie préférée. C'est-à-dire que là, vous avez plein de petites faillettes puisque le but, c'était de faire un slime 100% diamant. Donc, bah, c'est parti. C'est pour ça qu'on va être plein de petites diamants, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va enlever le gros, là, parce que celui-là, il est un peu costaud, celui-là. C'est le plus gros. Un petit cœur de princesse. Mais nous, on va mettre cela. Je mets tout ? Je mets une moitié ? Comment je fais ? Bon, on met tout. Je mets tout ? Bon, allez, on met tout. On n'a pas peur. Super beau ! Alors, en plein, on a mis totalement toutes les petites paillettes. Et puis, bah, il va falloir mélanger, hein. On va pouvoir y aller, je pense, carrément avec les mains. Ça s'est bien décollé. Allez, je n'ai pas peur. J'ai juste peur pour mon doigt parce que je n'ai pas mis de pansement. J'espère que ça ne va pas trop coller, hein. Parce que... Après, sinon, on va se reprendre sur toi pour me décoller les mains. Alors, je vous montre, c'est vraiment joli, hein. Super beau. Ça brille. Et en effet, ça ressemble à du slime, hein. Je pensais qu'il fallait absolument de la bousse à raser. Mais là, on n'est pas sur un fluffy, du coup. On est sur... Je ne sais même pas quel nom il a celui-là. Tu la perdrais comment ? Je vais lui donner un nom. Diamant. Diamant. On reste sur le nom initial. Ils sont en lamande, hein, pote. C'est ça qui colle un petit peu encore. On peut rajouter. Là, normalement, on a une dernière pipette. Qu'on peut... Parce qu'on peut rajouter. On peut la mettre ? Ouais. On colle encore un petit peu, tu vois. On a l'impression que c'est un truc d'alien. Ça colle. Ça colle moins d'alien. Allez, on met le dernier. Tu vois, c'est l'idée que là, elle te reste. On en a mis par coup. Tiens, allez, on fait un peu de tout. Merci. C'est plutôt une réussite, hein. C'est chouette. Ah, non, je vais le faire. Il est vraiment beau, hein. Avec nos petits trucs dedans. Il est totalement trop baron. Il y a plein de petites paillettes à l'intérieur. Il est super joli. Ça me colle pas, hein, ça. Ça va. C'est un peu un slime de princesse, hein. Ouais. Semi-slime de princesse. Là, on n'est pas parce que toi, t'en as un verre qui fait un petit peu monstre, un petit peu alien. Et celui-là, on est plus sur du slime de Reine des Neiges ou... Slime de princesse. Il est bien. Et après, on peut le mettre dans... Hop ! Le petit bocal qui a été fait pour. Pour le conserver. Donc ça, c'est toujours très pratique. Mettez-les dans des Tupperware. Les mettez pas dans des... Les mettez pas dans du Sopalin ou autre. Parce que sinon, ça vieillit vraiment très mal. L'idéal, c'est quand même de le mettre dans ce genre de boîte en plastique. Et ensuite, de le mettre au frigo pour le garder le plus longtemps possible. Et après, on a des diamants qui ont été donnés avec. Qui sont tout mignons, là. On met pas le dernier, non ? On met le gros ? On peut, hein. On est sur le dessus. Hop ! Le slime princesse, quoi. Alors, ça, c'est vraiment des petits tatouages que vous pouvez mettre sur la peau. Ou là, en décoration. Parce qu'il faut de l'eau. Je pense que c'est pour ça qu'on nous demandait une éponge et de l'eau. C'est parce que, du coup, pour mettre ce petit diamant, hop, comme les tatouages normaux, c'est-à-dire qu'il faut le placer sur le dessus, mettre de l'eau avec une petite éponge, bien frotter. Et puis, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, genre, le film est proté-clore. Voilà, là, je l'ai mis totalement dessus en plein milieu. Je récupère mon éponge bouillée. On va bien frotter. Je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois avec les carambas ou les petits louis qui ont des tatouages. Et voilà, pour deux secondes, hop, là ! On a notre petit diamant. Et comme ça, quand on ferme la boîte, on sait que c'est un slime diamant. On ne confondra pas avec nos autres slimes. Bah, écoute, tu peux t'amuser avec, hein. Ouais. Allez. Colle un petit peu dans nous. Il colle encore un petit peu, mais ça va. Vas-y, montre-le nous, là, un peu. Étale-le. Avec le gros diamant au milieu. Yes ! Il est beau, hein. Du coup, merci beaucoup à la petite épicerie pour ce pack. Vraiment, ça fait très plaisir. Et puis, c'est toujours une réussite. Ils m'ont même envoyé un petit message pour me souhaiter une bonne année. Donc, je leur rends, évidemment. Je leur souhaite aussi une très, très bonne année. Pleine de slime de toutes les couleurs, puisque, après, le slime licorne et le slime Halloween, nous sommes sur du slime diamant. Mais il est vraiment super chouette. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. On fait un gros bisou. Martin, vous fait un gros bisou. Moi aussi. Et puis, bah, peut-être à très bientôt. Ciao ! Ciao ! Waouh ! Il y en a partout ! Moi, j'en ai moins. J'en ai moins, mais il a plus touché que moi. Et puis, après, il se range tout de suite dans cette petite boibouette, là. C'est beau ! Ça brille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada